Initier les enfants hospitalisés à la pratique sportive, c'est l'objectif de l'association Premier de Cordée. Après le tennis, hier à l'hôpital Femme-Mère-Enfant, une initiation danse était proposée aujourd'hui au centre des Massus à Lyon, sur place Clémence Delarbre. Vous le voyez juste derrière moi, la répétition de danse vient tout juste de commencer. Tous ces enfants, ils sont en train d'apprendre une petite chorégraphie encadrée par Gabin qui est un danseur professionnel et professeur de danse. Ces ateliers sont organisés par l'association Première de Cordée. Ils font une tournée dans tous les hôpitaux de France pour proposer à ces enfants des ateliers et découvrir des sports. Je suis avec Julie Garcia, bonjour. Vous êtes chargée de mission pour cette association. En quoi c'est important de proposer ce genre d'activité à ces enfants ? Tout simplement, ça leur permet déjà de sortir de leur chambre, d'avoir une activité comme tout enfant et puis de se retrouver et passer un bon moment. Un peu les sortir justement du quotidien hospitalier, des soins et autres. Alors aujourd'hui, il y a de la danse, mais vous proposez plein d'autres activités. Oui, aujourd'hui, on est présent dans le cadre d'une tournée du sport à l'hôpital qu'on fait avec le Fonds d'Action L'Équipe. On est présent pour faire de la danse, mais on propose une vingtaine de disciplines différentes. Tennis, foot, handball. Il y en a un peu pour tous les goûts. Sport de raquette, sport de combat, sport collectif pour plaire à un maximum d'enfants. Et ces ateliers, ils rencontrent un franc succès. Merci Julie, parce qu'à chaque fois, ces ateliers font le plein. On parlait tout à l'heure à Noélie. Elle adore ces ateliers car elle veut montrer qu'elle sait faire comme tout le monde. Voilà, donc 10 000 enfants profitent de ces activités chaque année. Et l'association va poursuivre sa tournée direction la région parisienne.